Salut tout le monde, c'est Paprikadu67, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau top 10 sur les 10 animaux les plus rares du monde. Alors, je sais, je sais, les animaux les plus rares du monde, vous connaissez sûrement certains d'entre eux. Mais, j'ai décidé de faire un top 10 dessus parce que les gens en confinement, on s'emmerde. Et de deux, c'est que bientôt, il n'y aura plus vraiment beaucoup d'espèces habitables. On va tous crever comme des merdes, cordialement. Bon, je tiens aussi à vous préciser comme quoi j'ai un compte su-type. Et donc, vous pouvez aller dans le lien dans la description pour regarder des pubs de 30 secondes pour m'apporter un peu d'argent. Voilà, disons que c'est un peu l'argent de poche. N'hésite pas aussi à rejoindre mon serveur, mon nouveau serveur, Paprika 2.0, puisque le mien, bon, il y avait beaucoup de bugs. Et, bah, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne en rejoignant la team Paprika. Voilà, bon, bah, générique. Numéro 10 Surprise, motherfucker ! Le calamar géant, en fait, tu le dis comme tu veux, voilà. Pendant des milliers d'années, de nombreuses légendes ont relaté la soi-disant existence d'un énorme monstre marin à tentacule. Le calamar géant, qui vit actuellement dans les grandes profondeurs des océans, est tellement rare qu'il n'a presque jamais été filmé ou photographié. On ne sait donc pas combien de spécimens il existe dans la nature, ni quelle taille ils font, même si on estime qu'ils doivent mesurer entre 10 et 20 mètres de long. Numéro 9 Le requin grande gueule Découvert en 1976, le requin grande gueule se distingue, comme son nom l'indique, par son énorme gueule. Non, par son énorme gueule, qui peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long. Encore mieux, sa tête mesure la moitié de sa longueur de son corps. Mesure la moitié de la longueur de son corps. Vous imaginez le truc badass ? Bon, de toute façon, vous aurez des images. Quand on sait que ce requin mesure un peu plus de 5 mètres de long, on imagine qu'il doit être particulièrement impressionnant. Toutefois, il vous sera difficile d'en croiser, puisqu'il ne resterait que quelques centaines d'individus dans la nature. Donc, comme quoi, l'homme et sa manie de polluer, putain. Numéro 8 L'ibis chauve L'ibis chauve est un échassier qui se distingue par son bec long, sa tête nue et son plumage particulièrement dense autour du cou. Plutôt grand, cet oiseau possède une envergure moyenne d'1,30 mètres lorsqu'il déploie ses ailes. A cause notamment de la chasse et de l'empoisonnement par des pesticides, il ne resterait plus que 200 individus à l'état sauvage. Sauvage Numéro 7 Le paresseux nain Le paresseux nain est bien plus petit que son grand cousin et vit uniquement dans les forêts de mangroves sur une île du Panama. L'île d'Escudo de Veraguas. Verouag... Putain L'île d'Escudo de Veraguas. On ne connaît pas le nombre exact de paresseux nains, encore en vie, mais on l'estime à une petite centaine. Putain, regardez-moi ça, il est trop mignon. Pourquoi, pourquoi vous les humains, vous voulez tuer, acharner, détruire les habitats de ces pauvres petites bêtes sans défense ? Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? On détruit les habitats et... Juste, entre parenthèses, juste la parenthèse, voilà, parenthèse, voilà, parenthèse ouverte. Et bien, j'ai envie de vous dire que, d'après une étude menée par des scientifiques, il ne resteraient plus beaucoup de poissons d'ici 2050, voire même plus du tout, d'ici 2050, 2100. Beaucoup moins d'oiseaux. Numéro 6 Le Wumba Tanné Poilu du Nord C'est un nom super, super long, putain. Le Wumba à Népoilu du Nord est un peu plus grand que son cousin, le Wumba commun. En effet, cet herbivore mesure 1 mètre de long pour un poids d'environ 40 kg. Seuls 115 individus vivraient encore en Australie, dans la réserve du Queensland. C'est pas beaucoup. Faut préserver ça. Numéro 5 La Panthère de Floride Malgré tous les efforts déployés pour perpétuer l'espèce qui vivait dans tout le sud-est des Etats-Unis, il n'y aurait plus que 50 individus vivant dans le sud de la Floride. Numéro 4 Le Guibon de Hénan Hénan, 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 je sais pas. Le Guibon de Hénan, Né, est le primate le plus rare au monde. Et pour cause, cette espèce endémique de l'île de Hénan, en Chine, ne compterait plus qu'une trentaine d'individus. Le reste de la population ayant été décimée par des braconniers ou ayant disparu à cause de la déforestation. Putain. C'est pas cool. C'est pas cool. Là on arrive, attention, là on arrive vraiment dans le top 3. Là ça va être vraiment... Numéro 3 Le Marsouin du Pacifique Avec près de 30 individus encore vivants, le Marsouin du Pacifique fait partie des animaux les plus rares et les plus menacés de la planète. Ce cétacé qui est le plus petit du monde vit seul dans les eaux plus profondes dans le nord du golfe de Californie. Numéro 2 La Tortue de Cantor De nombreuses espèces de tortues se font de plus en plus rares sur la planète. C'est notamment le cas de la tortue de Cantor, une tortue géante qui peut mesurer jusqu'à 2 mètres de long et qui possède une tête particulièrement large. Sa particularité ? Elle passe la majeure partie de son temps enterrée dans le sable et ne sort que 2 fois par jour pour respirer. Ah putain, 2 fois par jour pour respirer ? Mais attends, mais... Waouh ! Putain, l'apnée quoi ! Pfiou ! Effectivement ! Et numéro 1 Le rhinocéros blanc du nord Le rhinocéros blanc est le plus grand de tous les rhinocéros. Et pour cause, il mesure pas moins de 4 mètres de long pour une hauteur de 1,90 mètres et un poids de 3 tonnes. Le poids à peu près de tabagnole je crois, ouais, ou d'un camion, je sais pas. Il possède aussi la plus longue corne de toutes les espèces de rhinocéros. Ce qui lui a valu d'être chassé sans relâche jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul individu à l'état sauvage. Le dernier mâle rhinocéros blanc du nord étant mort en 2018, l'espèce est condamnée à disparaître. En effet, il ne reste que 2 femelles encore en vie. Voilà, donc on risque totalement d'être niqué. Ouais, c'est... Voilà, on a détruit. Bravo, non, quand même. Bravo, bravo à nous les humains qui avons détruit presque toutes nos ressources pour vivre. Et qui tuent encore en plus des animaux sauvages. Alors qu'eux, ils n'ont rien demandé. Nous, on est aussi des animaux. Merde, hein, voilà. Bon, bah voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à rejoindre la Team Paprika. Comme convenu, en cliquant sur le bouton rouge en bas, pas de pouce rouge. Le bouton rouge s'abonner. S'abonner, voilà. C'est cool, ça peut m'aider. Si tu veux plus de vidéos, évidemment, il y a aussi du gaming sur ma chaîne. Tu peux aller vérifier, tu peux aller regarder. En ce moment, c'est plus Somnotica qui marche, je trouve. Mais bon, tu peux quand même aller vérifier. Il y a aussi mon compte UTIP dans la description. Tu peux cliquer dessus et regarder une pub, si tu veux bien, pour sauver les animaux. Pour moi, pardon, j'avais une quinte de tout. N'hésite pas à dire ce que tu veux, comme Professeur Paprika, un top 10. Tu peux le dire dans les commentaires, quel top 10 tu as envie d'avoir, un top 20, un top 50, un top 100, un top 10. N'y pense pas. Et n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimé. Il faut liker si tu l'as aimé. Et n'hésite pas à rejoindre mon serveur Discord 2.0. Voilà. Bon, sur ce, c'était Professeur Paprika qui vous dit à bientôt. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501